L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec craint un éventuel bris de service. Oui, alors qu'on avait une lueur d'espoir au courant des derniers mois, pour ce qui est de l'Ordre des médecins vétérinaires, j'ai parlé avec le président, le Dr. Rio, il craint que la situation s'empire prochainement, parce que, vous l'avez mentionné, le nombre de personnes qui s'est tournées vers l'adoption d'animals de compagnie, particulièrement cette période d'isolement, a augmenté énormément dans les deux dernières années. Et là, on voit que, pour le personnel, pour les vétérinaires, c'est difficile de répondre à la demande, puisque là, évidemment, il y a l'isolement, il y a les employés qui sont infectés à la COVID, qui ne peuvent donc pas prodiguer les soins pour les animaux. Donc, à ce moment-là, pour le Dr. Rio, il craint d'en arriver à débris de service, et c'est une situation qui est élargie à l'ensemble de la province. Mais malgré tout, il y a des solutions qui sont proposées, notamment de rester en contact avec le vétérinaire avec lequel vous faites affaire, puisque, dans bien des cas, il y a d'autres ressources, il y a d'autres moyens qui sont disponibles pour donner des soins à vos animaux. Donc, le vétérinaire n'est pas toujours la seule solution. Donc, ça viendrait, d'une part, réduire, en fait, les files d'attente, ou du moins la difficulté à se procurer des soins. Et il y a une autre solution qui est observée présentement dans cette situation d'urgence pour le Dr. Rio, c'est de se tourner vers les autres ressources, notamment les refuges, mais également les techniciens à santé animale, pour leur donner davantage de moyens. De rendre accessibles les services vétérinaires, ça inclut aussi les refuges. On y travaille. On travaille aussi, l'Ordre va déposer un changement réglementaire, normalement, en février de cette année, auprès de l'Office des professions, un changement réglementaire pour, justement, le règlement sur les délégations d'actes. Donc, on voit, Michel, que tous les moyens sont mis en place pour tenter de répondre à cette forte demande, parce que ça touche, oui, les animaux domestiques, mais ça va plus large. Il y a d'autres services vétérinaires qui subissent cette pénurie de main-d'oeuvre, mais également cette difficulté à répondre à la demande. C'est le cas, notamment, pour les abattoirs, où là, ça peut avoir des conséquences également. Donc, on se tourne vers la télémédecine. Le Dr. Rio mentionnait également la possibilité de faire affaire avec des vétérinaires à l'étranger. Donc, on tente par tous les moyens de répondre à cette demande. Mais on voit que c'est difficile. Et pour de nombreux propriétaires d'animaux domestiques, là aussi, c'est compliqué d'avoir accès à ces services. Merci, William. Au revoir. Harold, vous nous racontez l'histoire déchirante d'un bambin de 17 mois qui a...